C'est l'histoire de deux femmes, parmi des milliers d'autres femmes, victimes de viols systématiques à l'est de la RDC. Ici, depuis plus de dix ans, la guerre fait rage. D'après l'agence humanitaire International Rescue Committee, le conflit et ses conséquences, telles que la maladie et la malnutrition, ont déjà tué 5,4 millions de personnes. Nul ne connaît le nombre exact de victimes de violences sexuelles. Le traumatisme et la stigmatisation sont tellement lourds à porter que certaines préfèrent nier les sévices. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les asperger d'eau bouillante. Ou alors, ils les brûlaient vives. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo a commencé en 1994, peu après le génocide rwandais. Près d'un million de Hutus rwandais, craignant les représailles du nouveau gouvernement Tutsi, se sont réfugiés à l'est de la RDC. Parmi ces exilés, les Intarahamwe, les milices Hutus qui avaient participé au génocide de Rwanda. En 1998, alors que la République démocratique du Congo se remettait péniblement d'une guerre civile d'un an, les Intarahamwe se sont alliés à des milices locales pour s'emparer de terres et de ressources minières. La situation a dégénéré, entraînant huit pays limitrophes dans la guerre. La vraie cause de cette guerre, l'or et les diamants. Fin 2002, un accord de paix a enfin été signé et l'ONU a déployé la plus grande force de maintien de la paix au monde. Malgré ça, des dizaines de groupes armés ont continué à s'entretuer. Alexandra Bilac travaille pour une organisation spécialisée dans la résolution de conflits. D'après elle, l'anarchie qui règne explique ces violences. L'absence d'un État au Congo, qui fait qu'il y a un vide politique, économique, juridique, social, partout. Ce qui laisse la porte ouverte à des violences sans nom, je veux dire, une impunité totale. Une des régions les plus meurtries par cette guerre est la province du Sud Kivu, à l'est du Congo. En 2004, la capitale, Bukavu, a été le théâtre d'une lutte sanglante. D'un côté, les milices des deux dissidents soutenues par le Rwanda, le colonel Mutebutsi et le général Kunda. De l'autre, l'armée congolaise. A l'époque, l'agence de coopération allemande GTZ a constaté d'innombrables viols. Parmi les victimes, des femmes de 80 ans, aussi bien que des bébés d'un an. La GTZ nous a permis de rencontrer une de ces victimes, Honorata Kizende, 55 ans. Il y a 8 ans, cette mère de 5 enfants, originaire d'un village du Sud Kivu, était enseignante. Mais en octobre 2001, son destin a basculé. Des milices outurwandaises l'ont enlevée alors qu'elles se rendaient au marché et en ont fait leur esclave sexuelle. J'étais la femme de tout le monde et la femme des personnes. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, ils venaient sur nous. Et quelquefois, ils criaient à manger, à manger. On croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient leur nourriture. Aujourd'hui, même les tâches les plus banales lui rappellent les atrocités dont elle a été témoin au cours de ses 18 mois de captivité. Je vis, ils ont ramassé un enfant pour voir si le couteau est bien aigusé. Ils ont tranché sa pardée, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas plaire. Notre couteau est tranchant. Alors, c'était vraiment... En avril 2003, Honorata a pu enfin s'échapper. Mais après avoir parcouru 350 kilomètres jusqu'à Bukavu, elle s'est retrouvée au milieu de la rébellion Mutebutsi de 2004. Une fois de plus, elle a été violée. Et ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de deux semaines. J'avais plus de cinq sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de deux mois ici, à l'hôpital de Pansy. Les médecins de Pansy ont constaté la gravité de son état et ont diagnostiqué, entre autres maladies, la syphilis. L'hôpital de Pansy, à Bukavu, fait office de refuge pour les victimes de violences sexuelles. Mais très peu de femmes ont la chance d'arriver jusque-là. Le docteur Denis Mukwege, directeur de l'hôpital de Pansy, soigne des femmes depuis 25 ans. Les atrocités qu'il a vues au cours des dix dernières années l'ont transformée à jamais. Je ne pouvais pas imaginer que le sexe pouvait créer un si grand désastre. Puisque quand vous voyez des villages entiers qui se déplacent et qui fuient, le seul motif, c'est le viol. Mais ils fuient, ils partent main vide. Ils laissent leurs champs, ils laissent leurs bétails. S'ils étaient dans des mines d'or ou des castérites ou des coltans. Ils laissent tout ça parce qu'ils se disent, « Bon, écoutez, je ne peux pas rester ici de peur que ma femme et mes filles soient violées. » Et le sexe, c'est un don de Dieu. Donc on peut l'utiliser, mais si on l'utilise mal, c'est une arme qui ne coûte rien, mais qui peut faire des désastres autant qu'une bombe. A l'hôpital de Panzi, les médecins nous ont présenté une jeune patiente de 17 ans. Elle a voulu témoigner sous un nom d'emprunt, Toumaïni, ça veut dire espoir en Swahili. Toumaïni a été enlevée en mai 2006 par une milice de 30 hommes qui se faisaient appeler les partisans de Jésus. Elle les appelle Interahamwe. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à dix fois par jour. Par une personne ou par plusieurs ? Non, une seule personne, le commandant, mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, cinq hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaïni n'a pas tardé à tomber enceinte. L'accouchement a duré plusieurs jours avec de graves complications. Pour en finir, les miliciens ont tout simplement découpé la jeune fille. Son bébé était mort-né, son appareil génital entièrement détruit. Toumaïni s'est retrouvée avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes sels. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillages. Mon ravisseur a décidé un jour de me conduire dans la brousse. Après avoir marché longtemps, il m'a abandonnée sur la route. Alors j'ai continué à marcher, je suis arrivée chez moi. Toumaïni a été libérée en mai 2007. Après une année sans nouvelles de leur fille, ses parents étaient heureux de la retrouver en vie. Mais la plupart des femmes ayant subi des viols ou qui souffrent de fistules sont rejetées par leur mari, leur famille et leur communauté. Même à Pansy, les patientes atteintes de fistules ne se mêlent pas aux autres, sauf durant les repas qu'elles prennent debout. Ça se caractérise par une perte des urines ou des matières fécales sans contrôle. Et vous imaginez, il y a cette odeur forte, piquante, qui fait que tout l'entourage s'est dit « mais qu'est-ce qu'elle devient, celle-là ? » Et donc ça, c'est déjà un facteur de répulsion. Mais lorsqu'on y ajoute le fait d'avoir été violé au village, on associe ça directement au VIH. Alors la stigmatisation va dessous. D'après le docteur Mukwege, l'hôpital de Pansy opère chaque année 600 femmes souffrant de fistules. La plupart sont des fistules obstétricales, causées par des complications à l'accouchement. Dans les campagnes, les centres de santé ont été détruits durant la guerre et l'insécurité ambiante dissuade les gens de se rendre à l'hôpital. Et puis il y a les fistules traumatiques, comme celles de Toumaïni, provoquées par les viols à répétition ou des mutilations du vagin infligées volontairement. Toumaïni a survécu. Elle a déjà été opérée avec succès une fois. Elle attend maintenant une seconde intervention pour une guérison complète. Mais certaines femmes ne se rétablissent jamais, même après plusieurs opérations. Ici, c'est l'unité des femmes récemment opérées. Elles vont devoir attendre trois semaines dans l'angoisse avant de savoir si l'opération a réussi. Elles sont inquiètes ? Oui, l'inquiétude, c'est que lorsqu'elles sont opérées, tant qu'elles n'ont pas quitté les lits, que les lits sont secs, elles ont peur, elles se disent ce qui va se passer, elles se posent beaucoup de problèmes. Et quel est le taux de réussite de l'opération ? Nous sommes entre 90 et 95 %. En janvier 2008, la conférence de Goma a fait naître l'espoir d'une paix durable. Un cessez-le-feu a été signé entre les milices congolaises, l'armée et les groupes dissidents. Les grands absents étaient les Hutus rwandais. Pour les femmes, la guerre est loin d'être finie. Je sais que pour la femme là, le viol est toujours là, la guerre est toujours là. On peut dire qu'on s'attaque seulement aux effets, mais pas aux causes. La cause, ce sont ces violaires qui sont éparpillés dans ces forêts. Quand ils tombent sur une femme, ils la violent. Ils trouvent la femme au champ, ils violent. La femme va peut-être s'aimer, mais elle ne pourra jamais récolter. Elle veut aller puiser l'eau, au lieu qu'elle puise l'eau, elle va trouver les violaires là-bas. On la viole et on la laisse. Il y a des fois qu'ils violent et après avoir violé, ils tuent. De manière générale, tous les groupes ont perpétit des violences sexuelles. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit clair. L'armée nationale, comme les groupes rebelles, tout le monde est coupable de viols et de crimes sexuels. Après la conférence de Goma, les mots paix, amnistie, désarmement et réintégration étaient sur toutes les lèvres. Les chefs de guerre s'étaient réunis à Bukavu. Nous avons rencontré les leaders des milices congolaises appelés Maïmaï. Est-ce que leurs troupes sont responsables de ces viols systématiques ? Madame, ça, c'est votre appréhension et c'est justement ce jugement a priori qui floue les choses, qui embrouille les choses. Les Maïmaïs ne sont pas dans cette affaire-là. puisque le Maïma, c'est une idéologie. Une idéologie qui tient sur un certain nombre de principes moraux. Et parmi justement les principes moraux, c'est justement l'abstention totale de tout acte d'exaction des violences, notamment sexuelles. Ce soir-là, nous avons rencontré deux officiers de l'armée congolaise. La conversation était tendue. Je vous avais dit que les viols qui ont été perpétués ont été faits par les groupes armés, les forces négatives pour le moment. Ce ne sont plus les militaires qui font des essais. Ce sont des forces négatives qui font ça. Ces forces négatives, ce sont les Interamwe, c'est-à-dire les milices autour Rwandais au Congo, également accusées par les femmes. Impossible de les rencontrer sur place. Nous nous sommes donc rendus à Mannheim, en Allemagne, pour nous entretenir avec Ignace Murwana-Chiaka, un responsable des forces démocratiques de libération du Rwanda, appelé FDLR, un homme exilé volontairement. Les FDLR comptent environ 8000 combattants. Leurs innombrables violations des droits humains sont notoires. Souvent, il y a certaines exagérations. Si vous parlez d'un activiste ou d'une femme à Bukhavu, ils vont vous dire que voire responsable de ces viols, ce sont d'abord les Hutus. Quand vous menez des discussions avec eux ou avec elles, souvent, ils peuvent accepter qu'il y a des fardessées qui violent, mais avec vraiment des difficultés. Donc, on veut d'abord voir les criminels chez les étrangers, puis, par après, chez eux. je ne peux pas dire que tous les éléments des FDLR sont des saints. Ça, je ne le dis pas. Pendant le tournage, un tremblement de terre a frappé Bukhavu faisant six morts et des centaines de blessés. En signe de solidarité avec les victimes, une délégation ministérielle de Kinshasa est venue en grande pompe visiter l'hôpital de Panzi. Les femmes, victimes de violences sexuelles, se sont mises sur leur 31 pour cette visite, mais personne n'est venu les voir. Nous avons demandé aux ministres de l'Intérieur ce que le gouvernement allait faire pour combattre ces violences sexuelles. Ça va ? Comment ça va ? Je sais que dans notre culture, ça fait un bon temps que je travaille, je n'ai jamais connu cela. C'est venu avec un certain moment quand il y a eu des troupes de la région, donc c'est quelque chose qui a été importé dans notre culture. C'est toute une reconversion des mentalités qu'il faut mettre en place et il faut que le pouvoir, le gouvernement mettent tout en œuvre pour que les lois du pays puissent sévire et punir sévèrement toute personne qui se comporte de ces hommes. D'après l'antenne locale de l'ONU dédiée aux droits de l'homme, 16 869 viols ont été recensés en 2007 au sud Kivu. Mais seuls 304 cas ont été poursuivis en justice et à ce jour, 70 hommes seulement ont été condamnés à 10 ans de prison. Je crois que c'est suite au dysfonctionnement de notre système judiciaire que les gens profitent de ce climat apparent d'impunité pour commettre tous les forfaits. dans la majorité des cas, c'est rare qu'on arrive même jusqu'au procès. Parfois, les victimes sont intimidées puisque les violeurs sont souvent les gens qui ont une certaine position de force. Soit ça peut être même des autorités ou ce sont des hommes armés qui viennent menacer la famille et disent si vous osez porter plainte, cette fois-là ça ne sera pas un viol, mais ça sera on viendra vous tuer par exemple. Et là, ils ont peur et ils se taisent, ils se cachent. Wilhelmine Takebuka dirige une ONG locale. Elle se rend régulièrement dans les villages pour emmener les femmes souffrant de fistules à l'hôpital de Pansy. D'après elle, le problème vient de la société congolaise. Moi, je pense que la femme au Congo elle est considérée comme un objet. La femme au Congo n'a pas de valeur. Et aussi, on sait que la base de la société c'est la femme. Étant donné que ce sont les femmes qui produisent pour la survie de la famille. Et donc, si on doit détruire la femme qui est la base de la société de la famille à travers la femme, l'homme est complètement affaibli. Aujourd'hui, Honorata vit à Bukavu avec trois de ses enfants. Sa vie est un combat quotidien. Depuis son enlèvement, elle n'a toujours pas revu son mari et ne sait pas s'il serait prêt à l'accueillir. Et puis, il y a la peur de représailles de ses ravisseurs. Elle n'ose pas rentrer chez elle. Ce sont des choses que je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait m'arriver dans la vie. Je savais que j'avais presque fini ma vie. J'avais mon mari, mes enfants, mes activités. et j'avais presque tout planifié. Mais maintenant, j'étais vraiment perdue. D'ailleurs, quand je suis rentrée, quand je suis arrivée ici à Bukavu, je ne voulais même pas voir quelqu'un. Je fouillais les gens, je m'enfermais. Vraiment, c'est terrible. Si pour le moment je parviens maintenant de parler, c'est parce que je vois que si tout le monde continue à cette heure, le monde ne saura pas ce qui se passe. Vraiment, les femmes souffrent. Toumaini retournera un jour dans son village, mais elle a peur d'être enlevée à nouveau. Elle s'est réfugiée dans la religion et rêve de retourner à l'école. À 17 ans, après son expérience traumatisante avec les hommes, le mariage n'est pas envisageable. Si on dit viol, les gens s'imaginent ce qui se passe habituellement. Mais ce que ces femmes subissent, ça ne s'appelle pas. Moi, je pense que le mot ne convient pas. Terrorisme sexuel, je ne sais pas. Il faut trouver un mot parce que ce qu'elles subissent, ce n'est pas vraiment le viol ne les traduit pas comme il faut. Vous avez trouvé le mot ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada